Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans ce petit vlog puisque ce vlog est avant tout une thérapie pour moi-même. Voilà, soyons clairs, soyons net, soyons précis. Pourquoi ? Tout d'abord parce qu'à ma tronche, je vous laisse estimer, essayez du moins, d'estimer l'heure qu'il est. Allez-y, c'est dans les commentaires en bas, vous avez juste à écrire quelle heure vous pensez qu'il est au vu de mon faciès. C'est bon ? Voilà. Il est 14h. Voilà. Pourquoi ? Eh bien parce que je suis malade. Je vais crever. Est-ce le corona ? Non. Normalement non. C'est une rhinopharyngite. Troisième du nom. Plus que deux et je suis dans le Guinness des records du nombre de rhinopharyngites sous 12 mois. Voilà. J'essaye de rester confinée solo maximum. J'essaye de pas trop divaguer et de rester dans mon coin. Je me rends compte que je vois mieux comme ça qu'avec les lunettes. Donc c'est que les lunettes sont sacrément sales en effet. Ah non 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 non. En même temps, j'aime tellement pas la race humaine que je préfère pas y voir correctement qu'y voir correctement. Voilà. Je l'avais pu 6h du matin. Impossible de m'endormir. Donc moi je sais quoi ? Je me lève, je déjeune. Une envie folle de dormir à 10h30. Alors que j'ai des colis Vinted à envoyer aujourd'hui. 15 000 valises à faire. J'ai du ménage à faire. J'ai un drive Leclerc à aller récupérer. J'ai des courses à aller récupérer. J'ai le gros ménage à taper, du rangement à faire, de la vaisselle, du linge. Voilà. J'ai pas le temps de dormir en fait. Même si j'en meurs d'envie, j'ai pas le temps. Ouais mais t'es malade, tu peux dormir une heure ou deux. Et si elle s'endort à 14h, elle va se réveiller à 20h30. Et là, elle ferait une nuit blanche. Là, on sera sur de la nuit blanche. Je vais pas me réveiller à 6h. Je vais m'endormir à 7h du matin. Vous êtes ma thérapie. Puisque j'ai pas de vidéo pour demain, je devais en filmer deux aujourd'hui ou hier. Manque de peau. Je suis malade. Je touche clairement toutes les deux secondes. J'essaye de vous le couper au max dans les cuts. Déjà j'ai la peau du nez qui pelle. J'ai tout mon nez qui pelle. Alors si je me maquille avec le nez qui pelle, je vous raconte pas. Nous sommes jeudi 15 octobre. Demain, vendredi 16 octobre, je dois aller à Valence, là où j'habitais avant. Un petit bled à côté de Valence. Pour un shooting photo. Avec une très bonne copine qui est photographe du coup. Et qui a besoin pour un projet de BTS photographie. De faire des photos. Puisque du coup c'est toutes les sens même d'un projet de photographie. C'est de faire des photos. Et du coup, elle a un thème. Le thème c'est les matières premières. Je peux pas vous en dire plus parce que son projet sortira l'année prochaine. Et du coup en fait, j'ai une valise à faire avec... Ben... Mes affaires à moi. Pour aller chez mes parents. J'ai une valise à faire de maquillage. Donc là je vais prendre ma valise de péguissage, ma mallette d'esthétique. Péguissage pour tous les maquillages. Je dois pas oublier les face shards. Faut que je prenne du semi permanent. Parce que du coup les modèles, je vais les maquiller. Je vais les coiffer. N'oublie pas les affaires de coiffure. Les modèles, je vais les maquiller, les coiffer. Et leur faire le semi permanent. Puisque du coup les photos parfois elles vont poser avec leurs mains. Donc faudrait que les mains soient au minimum esthétique. Je vais finir de regarder une vidéo de Esther. Puisque Esther c'était une... Enfin c'est une youtubeuse toujours. Parce que je suis vu mais il y a déjà des années de ça. Elle était youtubeuse beauté à l'époque. Et maintenant elle est youtubeuse développement personnel, psychologique et tout machin. Elle est coach en fait. Et du coup bah j'ai vu que là elle faisait 30 vlogs pour ce mois d'octobre. Et du coup bah je suis en train de tous les rattraper. Et à 15h30 j'irai déposer mes colis au relais. J'irai récupérer mon dry. Je reviendrai ici. Je vous reprendrai. Pareil j'ai la pièce à maquillage à ranger. C'est un bordel les gars. Vous imaginez pas. Et en fait après je vous prendrai avec moi pendant ce grand rangement, ménage et tout ça. C'est un bordel. C'est un bordel. Bon les gars je vous retrouve avec mon super carnet beaucoup trop mignon. C'est mon agenda de chez Mr. Wonderful. Donc j'ai pris celui-là cette année. Je les trouve super pratiques. Ils sont graves esthétiques. Ils sont super ludiques. Enfin rien à dire. Pépite. Du coup dedans je me mets tout douliste. Mes rendez-vous vraiment. Je note tout à l'intérieur. Donc de ce que je devais faire aujourd'hui. Bah écoutez j'ai quasiment tout fait. Sauf laver mes pinceaux. Demain il faut que je fasse ma valise. Et que je prépare mes affaires pour le shooting. Que je filme deux vidéos. Ça va être le rush. Le rush. Le rush. En tout cas tout mon ménage est fait. Tout est clean. Franchement c'est nickel. Je suis grave contente. Et puis voilà écoutez. J'espère que ce petit vlog de dernière minute vous aura plu. Ça a été très axé au rangement, timelapse, un peu blabla racontage de life et tout. En même temps je suis malade. Et ça me saoudait parce que ça faisait grave longtemps que j'avais pas posté. Mais la semaine dernière j'ai posté. Sauf que je pensais pas être malade. Je pensais pouvoir filmer 2, 3, 4 mêmes vidéos cette semaine. Un mois d'avance mais impossible. Rien que là vous voyez j'ai des quintes. J'ai l'impression de perdre ma voix. Enfin c'est horrible. Donc écoutez j'espère que demain ça ira mieux. Et que je pourrais tout simplement filmer au moins 2 vidéos. Histoire d'avoir 2 semaines d'avance. Au niveau des IGTV de toute façon j'ai 2 semaines d'avance. Mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir 2 semaines d'avance aussi au niveau de la chaîne. Ce sera moins une source de stress. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner. Ça fait toujours grave plaisir de voir que le contenu plaît. De voir qu'il y a de l'interaction avec vous. Du discuter avec vous. J'adore ça. Surtout sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je suis encore plus réactive que sur les autres réseaux. Si vous avez des idées de vidéos, des choses que vous aimeriez voir sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. En attendant je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501